... Bonjour tout le monde, bienvenue à la Web TV Offcourt. Je m'appelle Christian Laurence, j'ai la chance cette semaine de rencontrer des réalisateurs et des réalisatrices qui présentent des films en compétition ici à Offcourt. Alors j'ai avec moi une réalisatrice, aussi actrice, Alexa Jeanne Dubé, qui est accompagnée de son actrice, Karel Tremblay. Bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir, bonjour, on ne sait jamais quelle heure. Oui, on est mélangé, oui. C'est la température normande et le calvatonique, ce mélange létal. Alors bonjour, très content de vous avoir sur le plateau, mesdames. Pareillement, pareillement. D'accord. On parle d'un film qui s'appelle Oui mais non, qui est présenté dans quelle projection au Québec? Numéro 3. Québec numéro 3. Très bien. Vous avez déjà eu une projection jusqu'à maintenant? Non, ça va commencer ce soir à 16h. Et c'est votre première fois à Trouville, sur mer. Oui, tout à fait. Très bien. Et je pense que c'est ma première fois en Normandie, mais je pensais que je suis allée à Rouen, mais finalement je ne suis plus sûre. C'est vrai? Oui. Tu sais qu'il y a beaucoup de nos ancêtres qui viennent d'ici. C'est vrai. C'est vraiment un retour aux sources pour les Québécois. Alexa Jeanne, ton film, ta première réalisation? Exact. Qu'est-ce que c'est de réaliser et de se mettre en scène en même temps, telle une Woody Allen que tu fus? Bien, ça a été quand même assez complexe. Je ne sais pas si je le referais, parce que ça demandait… Je ne pouvais pas vraiment être 100% avec Karel et le reste de l'équipe, parce qu'il fallait quand même que je me préoccupe de la réalisation. C'était ma première fois de ça. Mais heureusement, j'avais Alexandra B. Lefebvre, qui est assise là. On la salue. On la salue. Qui était ma conseillère artistique. Donc, en fait, elle nous guidait dans le jeu. Surtout moi, mais aussi un peu Karel. Puis, pour ne pas que je fasse toujours des playbacks, parce que sinon, ça aurait été comme d'une lourdeur infinie. Donc, elle savait ce que je voulais, comment tourner les plans, mon esthétique, le genre d'ambiance que je voulais. Donc, à partir d'un certain moment, moi, finalement, je lui faisais confiance. Puis, c'est comme ça qu'on a fait que j'avais vraiment comme la suite de ma personne qui était dans Alexandra. Oui, mais c'est quand même du travail. J'imagine. Et toi, Karel, ça a demandé quand même un certain abandon, prendre ce personnage presque borderline. Je ne sais pas trop comment on pourrait le décrire, mais pour nos téléspectateurs français, elle fait le bacon deux ou trois fois dans le film. C'est quand même un personnage que tu as abordé. De quelle façon, en fait, tu l'as abordé? C'est quand même un personnage qui est assez près de moi. Puis, j'avais la chance de bien connaître Alexa aussi. C'est sûr que c'était facile à ce niveau-là. Mais sinon, c'était bien le fun. C'est quand même avec humour, le bacon et tout, je pense. Ce n'est rien de sérieux. C'était quand même une belle ambiance de tournage, justement. Vu qu'on était tous pas mal amis, ce n'était pas si sérieux. Non, c'est ça. Puis, je pense que, sans vouloir parler à ta place, mais je pense que Carel a abordé aussi le personnage de façon instinctive. Tu sais, on n'a pas comme... Tout ça a été instinctif. Puis, j'étais comme, fais le bacon. Puis, c'était comme, OK. Ça n'allait pas plus loin. C'est quoi l'impulsion derrière cette histoire-là? En fait, pourquoi tu as eu envie de la raconter? Bien, il n'y a pas vraiment de raison. Ça fait peut-être un peu cliché, genre l'auteur tourmenté, mais j'ai juste commencé à écrire. Puis, c'est ça qui est comme venu. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas venu d'une décision, d'un truc que j'ai vécu qui m'a dit, « Oh mon Dieu, il faut absolument que je mette ça sur papier. » Puis, je suis vraiment inspirée par les femmes, en général. Donc, de mettre en scène deux femmes dans une relation complexe, c'est vraiment le genre de truc qui m'attire finalement. Donc, j'ai commencé à écrire ça. Puis, ce personnage-là est né de l'écriture. Puis, après, j'ai rencontré Carrel. Puis là, j'ai comme fait, « Oh mon Dieu, ça fide vraiment. » Fait que finalement, j'ai rajouté des petits trucs de Carrel pour que… On était vraiment voisines. On était voisines pour de vrai. Est-ce que c'est vraiment votre appartement? Oui. Bien, moi, de l'extérieur, oui, mais pas de l'intérieur. Mais ce n'est pas notre relation. Tout ça n'est pas vrai. Ce n'est pas de l'autofiction. Non, tu sais, je ne sors pas avec Emmanuel Schwartz, tu sais. Une chance. Une chance. Il y a quelque chose de très montréalais dans votre film. C'est drôle, je le regardais en me disant, dans une perspective française, je me disais, il y a quelque chose de très exotique, j'imagine, pour les Français. Nos escaliers extérieurs, l'hiver, des bancs de neige. La souffleuse. C'est vraiment… Il y a quelque chose de très québécois quand même dans ce film-là, même si ce n'est pas appuyé, mais quand même, il y a quelque chose d'exotique là-dedans. Oui, c'est vrai. Mais je m'en suis rendu compte quand la première fois que je l'ai présenté en France, c'était dans le cadre du marché à Clermont-Ferrand. Puis, tu sais, il y avait plein de Français dans la salle, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ils ne doivent rien comprendre. Je me rendais compte à quel point, justement, c'était… Tu sais ça, Montréalais, puis tout ça, j'ai réalisé que c'était exotique. Mais tu sais, comme nous, quand on le fait, on est comme… On ne s'en rend pas compte. C'est chez nous, en fait. C'est ça, exact. Mais oui, c'est vrai. Mais pour revenir à ce que tu disais à propos de l'écriture de ton film, il y a quelque chose que… Moi, j'ai vraiment senti un truc très automatiste aussi là-dedans, très spontané dans l'abandon le plus total. Puis comme si tu laissais le film se raconter, ou en tout cas, l'histoire se raconter d'elle-même, comme si c'était plutôt ton film qui te tirait que toi qui le poussais, en fait. Bien, ça a été un peu ça. Mais tu sais, je trouve ça un peu, justement, peut-être cliché de dire ça, ou genre l'auteur qui se laisse aller par sa pub, mais c'était comme ça. Non, mais c'était vrai que c'était ça. J'ai juste écrit, puis ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une part d'improvisation sur le tournage? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez justement découvertes, qui vous ont surpris sur le tournage? Bien, on a improvisé un petit peu des fois, mais on n'a pas gardé ces scènes-là. Donc, non, on est allé… Car elle n'est pas très impro. Donc, on a vraiment fait ce qui était écrit. Ouais. C'est drôle, tu dis… T'aimes parler des femmes. Je pense que c'est un sujet qui semble te tenir à cœur. Les hommes ont une présence pratiquement invisible. Il y a même un personnage qu'on ne voit pas, vraiment qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Exact. C'est quoi ta perspective des hommes dans le film, peut-être? Bien, dans le film, les hommes sont absents. C'est-à-dire que le personnage que je joue est en relation avec un gars, mais c'est une belle relation. Je pense qu'elle aime tout ça. Mais l'accent était vraiment mis sur cette bulle-là, entre ces deux filles-là. Puis, pour moi, c'est important qu'elle ait un chum pour ne pas qu'on pense que c'est une espèce de relation de lesbienne refoulée qui ne veut pas admettre. C'est vraiment pas ça. Elle est comblée dans sa vie amoureuse, mais elle est très charmée par cette jeune fille, tant d'un point de vue d'amitié, mais aussi d'une sororité entre les deux. Mais aussi, il y a comme une envie romantique, quasiment, d'aller là, mais finalement, non. Pour moi, c'est important, justement, qu'on ne le voit pas comme, ah, c'est deux lesbiennes refoulées qui peuvent enfin vivre leurs secrets. C'est vraiment pas ça. C'est juste... Des fois, il y a des gens qui... Les relations sont plus complexes que je suis attirée, je suis lesbienne. Oui, oui, on sort des étiquettes complètement. Exact. Fait que pour moi, c'était important qu'on voit ça pour qu'on comprenne que c'est plus simple que genre un désir de fantasme de fille. Fait que c'est pour ça, en fait, le rôle de l'homme, entre guillemets. Carrel, on t'a vu dans quelques courts-métrages, quand même. On t'a vu dans un court-métrage de François Jarros, notamment, qui a eu un certain succès, on peut le dire. Est-ce que c'est une forme d'art que tu apprécies particulièrement? Comme actrice, est-ce que tu l'abordes différemment de ce que tu fais à la télé, par exemple, ou ailleurs? Non, absolument pas. Je pense que c'est juste le format qui change. Puis moi, mon travail reste particulièrement le même. Question de format, non. Je fais le même travail. C'est vraiment juste le scénario. Si j'aime ce que je lis, j'ai envie de le performer. Puis voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans, justement, le texte et le scénario d'Alexa Jeanne? Bien, c'est sûr que je suis une bonne amie d'Alexa. Ça fait que sa vision, je l'aime aussi. Puis cette bulle-là, justement, cette bulle-là entre ces deux personnages féminins-là, je trouvais qu'elle avait quelque chose de mystérieux et de super intéressant. Puis j'avais envie de me prêter à son affaire. Est-ce que travailler entre amis, ça peut à la fois être une bénédiction, mais parfois être une arme à double tranchant aussi? Est-ce qu'on est capable de tout se dire quand on travaille entre amis? Bien, je pense que nous, oui. Je pense full, oui. Oui, non, je pense que c'est un plus. Parce que Karel, je la connais bien. Puis c'est quelqu'un de très vrai qui n'est pas dans le « bonjour, je suis professionnelle ». Elle arrive avec son scavi. Puis moi, j'apprécie ça, mais j'étais aussi capable de décoder. Puis il y a une question de confiance aussi. Oui, c'est ça. J'ai confiance en ce qu'elle écrit puis j'ai confiance en ce qu'elle veut. Puis si elle ne le file pas, elle me le dit. Puis elle mettait ses limites sur ce qu'elle n'avait pas envie. Fait que c'était plus facile. Il n'y avait pas ce truc de politesse professionnelle tant dans les deux bords. Fait que c'était vraiment honnête. Alex, la jeune, on te connaît surtout comme actrice à la base. Oui. Mais est-ce que ça t'a donné la piqûre? Est-ce que tu as envie de continuer dans ta démarche de sinèse? Oui, oui, tout à fait. Ça ne met pas de côté ma carrière de comédienne. J'aime jouer aussi. Mais ce que j'aime dans la réalisation, c'est de choisir, en fait. Parce que comme actrice, c'est le fun de se prêter au jeu dans l'univers de quelqu'un puis de découvrir la sensibilité de quelqu'un. Ça, j'aime ça. Mais j'aime aussi, moi, décider. Puis faire, « Ah non, j'ai envie que ça soit comme ça. » Ou tu sais, « Ah! » Puis de... C'est ça. Pas un trip genre de domination, mais plus... D'avoir le contrôle. Oui, c'est ça, de faire les choix artistiques. Parce que des fois, c'est quand même assez rare de rencontrer un ou une réalisatrice qui vient comme épouser 100 % ta vision. C'est le fun aussi de justement rencontrer d'autres visions. Mais... Fait que je peux combler cette affaire-là de comme, « OK, moi, j'ai vraiment envie de ça. » Donc, ça vient vraiment se compléter l'un et l'autre pour moi. Puis j'apprends beaucoup aussi. Quand je réalise, j'apprends sur mon métier de comédienne. Puis quand je joue, j'apprends aussi sur le métier de réalisateur. Fait que je trouve que ça se complète. En tout cas, pour moi. Tu disais que tu ne referais peut-être pas l'expérience de te mettre toi-même en scène. Est-ce que dans ton prochain projet, tu vas plutôt rester derrière la caméra seulement? Ben oui. En fait, je présente un autre film ici, mais qui est hors compétition dans les cartes blanches de téléfilm. Puis ça, je ne joue pas dedans. Et c'est un film uniquement tourné avec un drone. Je vous invite à voir. C'est un beau délire. Puis ça, non, je ne joue pas dedans. Puis j'écris aussi un prochain film puis je ne joue pas dedans. Je ne veux plus jouer dans mes films. Ben, j'espère que tu vas continuer à jouer parce qu'on t'aime beaucoup aussi à l'écran quand même. Ben, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On va aller voir votre film. Donc, tu disais Québec 3. À 16h. Et demain, aussi, Scopic qui est dans le programme Carte blanche de Téléfilm Canada. J'invite tout le monde à aller voir ça. Et merci beaucoup d'avoir été là et profitez bien du festival. Merci à toi aussi. À plus tard, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada